Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très très bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un vlog, une journée dans ma peau. Vous savez j'essaye de vous les thématiser pour que ça soit un peu plus cool que juste des journées comme ça ou que je vous fasse tout le temps des journées où je ne sais pas ce qui va se passer, c'est ce qui arrivera de nouveau. Mais donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une journée avec moi dans ma peau, dans ma vie, tout ce que vous voulez. Dans ma vie pro, dans mon quotidien pro, dans vous avez compris tout ce qui est pro. Puisque vous le savez j'ai vraiment on va dire deux côtés dans ma vie professionnelle. J'ai le côté influence, Youtube, Instagram et j'ai le côté entrepreneuriat avec mon site, ma boutique en ligne en fait de vêtements et d'accessoires. Donc vous savez j'ai ouvert il y a un mois de ça pratiquement, puisque c'était le 17 avril, j'ai ouvert ma boutique Badbiche.shop qui est donc une boutique en ligne où je vends des vêtements, des accessoires, donc bijoux d'acines oxydables, sacs, chaussures, un petit peu tout ça. Comme d'habitude le lien est toujours en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que ça donne. Et donc l'entrepreneuriat est arrivé petit à petit, mais quand même bien plus tard que l'influence, puisque moi j'ai commencé en 2017, vraiment avec Youtube. Insta est arrivé en 2019, donc tout ça petit à petit, à côté de mes études, puis de mon job. Puis là récemment j'ai démissionné pour vraiment être 100% à mon compte et laisser la place aussi à l'entrepreneuriat. Et faire quelque chose de plus quali et de plus réalisable, surtout puisque quand on a un job à côté, l'entrepreneuriat c'est pas forcément simple. Et j'ai décidé que depuis 2017, il était temps de lâcher la barre que de l'autre côté. Donc voilà, j'ai dû surtout, depuis l'ouverture du site, même s'il y a eu des backstage avant, j'ai dû essayer de trouver un équilibre entre influence et entrepreneuriat. Ce qui n'est pas simple, ce qui ne l'est toujours pas, mais ça va quand même mieux. Je pense que je suis toujours en train de trouver cet équilibre là, que il y aura des périodes comme dans la vie pour tout d'un petit peu moins bien, puisque nouvelle cône, enfin bref, des périodes où il y a plus de travail. En tout cas, je voulais vous montrer un petit peu à quoi pour ressembler une journée, en sachant que comme je vous l'ai dit dans un des derniers vlogs où je ne vous parlais que de ma boutique en ligne, eh bien chaque journée est complètement différente. C'est pour ça que je vais vous prendre dans pas mal de journées comme ça pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de mon quotidien. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment une journée qui réunit vraiment influence et entrepreneuriat. Généralement, j'essaye toutes mes journées, c'est les deux. J'ai pas le choix, il faut que je mêle les deux tous les jours. Mais il y a quand même des journées comme dans le dernier vlog sur ma boutique en ligne, où c'est beaucoup plus axé boutique. J'essaie quand même de me faire des journées comme ça pour aller bien plus vite, enfin bien plus efficacement. Mais de fait, la plupart de mes journées, c'est vraiment à 50%, pratiquement 50-50. Les deux, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on commence, eh bien tout de suite cette journée. Commençons par le petit déjeuner. Donc je me suis déjà préparée. Vous êtes pas très heureux, vous avez un peu penché en arrière, mais je galère à bien vous mettre. La cuisine, c'est pas l'emplacement optimal. Mais donc, je me suis déjà préparée. Je me suis aperçue que j'étais bien plus efficace comme ça en me préparant. Dès le matin, ça ne faisait pas perdre de temps avant. Donc je m'organise pour essayer d'aller à la piscine les jours où je peux y aller à 7h30. Comme ça, j'enchaîne avec ma journée derrière. Et les autres journées à la muscu. Bref, j'essaye un petit peu de m'organiser comme ça. Donc ensuite, petit déjeuner. En ce moment, ce sont ces céréales-ci. Wittabix qui sont les Crispy Mimi. Il y en a vraiment plein de cette marque-ci. Et qui sont top. Donc Nutri Score A. Qui sont top si vous voulez vraiment des céréales santé. C'est riche. Qu'est-ce qu'il y a Mimi ? C'est riche en fibres. C'est faible en sel. Enfin un petit peu, tous ces trucs-là. Et jus d'orange pressé. Vous m'aviez demandé il n'y a pas longtemps le nom de l'appareil là que j'utilise. Puisque vous le savez, je fais mon jus d'orange pressé de façon à ce qu'il soit sans pulpe. Et je ne connaissais pas ces appareils-là qui font directement sans pulpe. On m'en a offert un à Noël. Oui, c'est ça. On m'en a offert un à Noël. Et vous m'aviez demandé la référence. C'est le Vita Press de Moulinex. Moi, c'est le 600 parce qu'il y a 600 ml en contenance. Il y en a des plus qui peuvent contenir 1 litre. Mais en tout cas, c'est le Vita Press de Moulinex. J'ai l'impression de faire du téléachat. Mais pour ma part, qui n'aime pas les pulpes, ça évite derrière de passer au chino et tout ça. Une perte de temps. Et pour finir, avec ça, je viens prendre un Activia Saveur Vanille. Il faut que je repasse au fromage blanc Vanille. Parce que c'est un peu mieux, mais jusque-là, depuis ma recette, je ne pouvais plus m'oublierer le fromage blanc. Bizarre, mais écoutez, c'est comme ça. Et j'avais quelque chose à vous dire, mais... Ah si, c'est ça. Non, mais je suis vraiment dorée, moi. Je vais essayer de vous montrer aujourd'hui en même temps mes repas. Parce que souvent, vous me demandez, je n'ai pas trop envie de faire une journée dans ma peau dédiée à ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui. Vous savez l'amour que j'ai pour le jus d'orange pressé. Mais franchement, quand vous voyez la couleur, c'est si beau. Pour la suite, nous nous retrouvons au bureau. Et je peux vous dire que je n'ai qu'une hâte. C'est... Bon, là, on va retrouver la maison d'après. Fort malheureusement. Mais c'est d'avoir une pièce dédiée à mon bureau. Puisque maintenant, je sais que je bosserai tout le temps à la maison. Pratiquement tous les jours de la semaine. Et à un taux horaire assez élevé. Je n'en peux plus de bosser dans la chambre. Déjà. Et ça ne fait que vraiment un mois. Mais non, un peu plus. Parce qu'avant, j'étais en arrêt maladie du côté du boulot. Où je bougeais à l'extérieur. Mais je faisais quand même mon truc chez moi. Donc, ça fait à peu près trois mois. Donc, déjà, en trois mois, j'en peux plus. Donc, on va prendre sur soi. Mais trop trop hâte d'avoir un bureau spécial. Un bureau. Ou alors un local. On verra comment ça se passe. Donc, une fois qu'on est... Enfin, une fois que je suis. Mais vous êtes avec moi. Au bureau. Là, on est lundi matin. Je le précise. Puisque ça peut avoir sa petite importance. Attendez. Je cherche mon portable. Tant que mon ordi daigne s'allumer. Le lundi matin. Alors, tous, tous, tous les matins de la semaine. Je commence par les mails. Puisqu'il faut que je vois s'il y a des trucs urgents. Pas forcément du côté des marques. Parce que bon, ça arrive. Mais ça reste relativement rare qu'il y ait de l'urgence au niveau des marques. Mais plus au niveau de ma boîte mail. Où je suis en lien avec ma comptable. Avec le greffe. Tout ça. Parce que faut être assez réactif pour ces trucs là. Et donc, les voir dès le matin. Donc, en tout. En plus, je me complique vachement la vie. En tout, tout, tout. J'ai 6 boîtes mail, je crois. Parce que j'ai les deux anciennes. De mon ancienne chaîne. Les deux pour Jolly Beauty. Où je reçois toujours des choses. Qui commencent vraiment, vraiment à diminuer. Donc, ça c'est bien. J'ai la Shirley Vlog. Ma Shirley perso. Où je suis en lien avec ma comptable et tout. Une autre Shirley. Où j'ai des trucs qui arrivent là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il va falloir que je retransfère. Et le service client de Badbiche. Donc, je commence vraiment. Par ça le matin. Donc, déjà. Il y a du temps à faire. Et ça varie. Selon qu'il y ait plus ou moins de collab. Sur le moment. Puisque ça va prendre plus de temps. Si j'ai des factures à éditer. Des contrats à lire. À signer. Tout ça. Là, en ce moment. Ce n'est pas le cas. Donc, ça va être assez rapide. Mais en tout cas. C'est mail. Tous les matins. Et ensuite. Le lundi. Les choses qui reviennent. Enfin. Non. En fait. Le truc surtout qui revient. C'est. Calculer mon chiffre. D'affaires. Mon chiffre de la semaine passée. Et faire un point sur le stock. C'est surtout ça. Je suis arrivée. Sur ma troisième boîte mail. Qui est la boîte mail. De Shirley Vlog. Donc là où je gère le plus de collab. Maintenant. Je vois un petit mail. La poste colissimo. Alors. Je ne comprends rien. Franchement. Ces histoires de colis. Ça me saoule. Entre ceux qui me laissent un mot. Dans ma boîte aux lettres. En disant. J'ai caché le colis. Au même endroit que d'habitude. Et en fait. Qui me le posent juste au milieu de mon jardin. Où j'ai quand même du vis-à-vis. Donc les gens peuvent se dire. Allez pompez-le. Je vais chercher le machin. Et là. La poste colissimo. Attendez. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Déjà je ne comprends rien. Parce que c'est mon numéro de suivi. J'ai plein de messages. Votre colis a été remis à votre gardien. Qui a accepté de vous le garder. J'habite en maison. Est-ce une blague ? Donc je clique sur mon numéro de suivi. Et je vois que c'est soit un gardien. Un gardien. Soit un voisin. Mais à quel moment Romain Colis a un voisin ? Je veux dire. Entre voisins n'est pas tous censés s'aimer. Après là. Moi j'ai aucun problème. Mais du coup. Un voisin qui l'aurait eu. Serait venu me l'amener. Je ne comprends pas. Donc ça c'est vendredi 13 mai. Et j'ai re-u. Enfin j'ai eu de nouveau. Un mail me disant. Nous nous sommes présentés à votre domicile le samedi 14 mai. Donc pour le même numéro de colis. Pour vous le remettre sans succès. Nous tenterons à nouveau de vous le livrer demain. Donc aujourd'hui. Parce que lundi. Ça m'agace. Je ne comprends plus rien. J'espère que je vais l'avoir aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que c'est en plus. Alors comme ça. Bref. Je continue. J'arrive là sur ma quatrième boîte mail. Un truc dont je voulais vous parler. Puisque j'allais commander ma nouvelle co de vêtements pour Bad Biche la semaine dernière. Lorsque je tape mon petit numéro de carte. Et qui me dit. Il faut appeler votre banque. Il y a un problème avec le plafond. Je fais. C'est pas possible. J'appelle ma chère banque. D'ailleurs si vous êtes entrepreneur. Dites-moi auprès de quelle banque vous êtes. Puisque moi j'ai toujours été auprès de la caisse d'épargne pour mes comptes perso. Et là de fait pour mon compte pro. C'est pas que je suis déçue. Mais ça se voit de loin que c'est pas les meilleurs. Donc dites-moi. Si vous avez d'autres banques. J'ai entendu beaucoup parler de CA. Qui apparemment serait pas mal. Donc bref. Carte pro. On est d'accord. Une carte pro. Mon plafond. Donc en paiement carte. 3000 euros. Pour une carte pro. Surtout vu mon activité. Achat revente. Tu te doutes bien que 3000 euros. Donc bah voilà. Dès le premier mois ça a coincé. Ce qui fait que j'ai dû changer de carte. Donc là je change pour une carte. Parce que j'avais la business simple. Je change pour la business gold. Qui elle n'a que aussi 7000 euros. En plafond. Parce qu'après c'était la platinum. Mais qui du coup coûtait bien plus cher. Et je vais me débrouiller. Pour dans les mois à venir. Fonctionner avec les virements. C'est juste que vous savez. Moi j'ai le système de débit différé. Ce qui fait que ce que je paye ce mois ci. En fait le mois de mai. Ça va être débité le 4 juin. Et du coup je m'organise comme ça. C'est bien plus simple. Parce que je sais ce qui va être enlevé. Par rapport aux rentrées d'argent. Que je vais avoir. Et du coup les virements. Vous le savez c'est en instantané. Donc quand on n'a pas trop de trésor au début. C'est compliqué. Donc ça m'arrangeait de fonctionner par le débit carte. Donc après je me dis. Je fonctionnais avec le virement. C'est pas grave. Mais c'est quand même fort peu. Donc dites moi. Si vous avez d'autres idées de banque. Pour des cas. Enfin pour des comptes pro. Donc bref. Voilà c'était juste le truc. A quoi je voulais vous faire penser. Parce que je sais que vous êtes beaucoup. A l'intégrer par l'entrepreneuriat. Ou à vous lancer dans vos trucs. C'est un truc tout bête. A quoi on pense. Enfin en tout cas. Moi j'ai pas pensé à demander à ma banquière. Quand j'ai ouvert le compte. Donc pensez à le faire. Décidément. J'ai plein de choses à vous dire. Mais j'enchaîne. Toujours sur cette boîte mail. Où je vois que ma soeur m'a envoyé hier. Je découvre. En même temps que je vous parle. Mon kit média. Oh c'est canon. Je trouve qu'on est trop fan du boulot de ma soeur. Je voulais faire un. Enfin je voulais avoir un kit média. Puisque. Alors ça m'était arrivé. Qu'une ou deux marques me le demandent. Et en fait à chaque fois. Je disais. Mon tarif pour telle collaboration. C'est ça. Et mon tarif pour ça. C'est ça. Mais ça fait pas très professionnel dans un mail. C'est mieux d'avoir un kit média. Donc un kit média c'est quoi. C'est une présentation qui présente en gros votre nombre d'abonnés. Vos performances. Vos stats. Tout ça. Et vos tarifs. Ce qui fait que sur une présentation. Les marques ont tout. Et qu'ils peuvent du coup vous dire ce que veulent. Vous faire leur proposition. Mais ils ont au moins un truc. Et ce qui m'évite. Ce qui m'évite. Ce qui m'évite aussi. D'être tenté. De. De faire un peu à la tête du client. Parce que. C'est ça qui est le plus simple. Quand vous avez un agent. C'est que lui il s'en bat les steaks. Il fait en fonction de ce que vous valez. Vous. Vous avez souvent le côté un peu plus. Ah bah. Après qui est aussi important de garder. Et de toute façon. C'est toujours une discussion. Après. Après proposition. Mais. Ou. Par rapport au Mars. Que je voyais ce que c'était. Je faisais. Tant. Ou alors moins. Ou voilà. Là ça. Au moins. Ils ont mon tarif. Pour ce que je vaux. Eux me proposent derrière. Et moi je vois derrière. A la discussion. Si ça me va ou pas. Mais au moins. Il y a quelque chose. Ça fait bien plus professionnel. Je peux pas vous le montrer. Parce qu'il y a mes coordonnées et tout. Mais attendez. Je lis ça en même temps. Alors. Elle. Elle voulait me faire ça. Sur un truc. Je sais plus. Un des logiciels qu'elle a. Qui font partie des logiciels payants. Qui sont top. Mais moi je voulais un truc. Que je puisse modifier. En fonction. Que mon nombre d'abonnés. Va changer. Que mes stats changeront. Parce que ça change. Tous les mois. Certaines stats. Donc elle m'a fait ça. Sur Canva. Et elle s'est quand même. Très bien débrouillée. Pour un truc Canva. Franchement. On peut tout faire là dessus. C'est incroyable. Alors je ne sais pas. Si vous aussi. Ça va vous stresser toute la journée. Mais cette mèche rebelle. Commence déjà à me saouler. En gros. Si vous vous demandez. Ce qui est important de mettre. Parce que je sais. Que vous avez beaucoup aussi. A être sur les réseaux. Qui me suivez. Moi. Alors ça se fait. Je vais oublier les trucs. Mais de ce que j'avais vu. Donc évidemment. Des photos. De ce qui peut représenter. Votre boulot. Ceux. Enfin vos thèmes. En gros. Vos thématiques. Qu'on retrouve sur vos réseaux. Nombre d'abonnés. Donc moi pour le coup. C'est Youtube. Instagram. Un petit à propos. Donc une petite description. De vous. En fait. Collaboration précédente. Des marques avec lesquelles. Vous avez travaillé. Un petit résumé. Sur votre communauté. Donc au niveau des stats. Moi. J'ai surtout mis. Le pourcentage. France. Pourcentage de femmes. Le pourcentage. Au niveau de l'âge. Ce que j'ai le plus. Le. Alors ma soeur. Elle a marqué Rich. Je ne sais plus ce que c'était. Que je vais donner. Je crois que c'est les vues. Mensuelles. Ouais. La visibilité mensuelle. C'est ça. Et du coup. Service. Vidéo dédiée YouTube. Mention YouTube. Poste Insta. Storie Instagram. Avec les tarifs. En face. Alors elle aime beaucoup moins de choses. Que ce que je lui avais dit. Mais c'est déjà pas mal. Pour être clair. Je pense. Et après les marques demandent. S'ils ont des trucs plus spécifiques. Mais au moins ça fait clair. Et c'est pas mal. Moi j'avais vraiment détaillé. Toutes mes stages. J'avais tout envoyé. Mais là au moins. Il y a le principal. Quoique. J'aurais peut-être juste mis au niveau de l'âge. Parce que vous voyez. Moi il y a marqué 50% de 18-24 ans. Mais les marques pourraient penser que les 50% hautes. C'est 13-17. Or non. Moi c'est 18-24. 25. Je ne sais plus comment c'est classé. Mais 25-30. Puis 36-40. Puis nanana. Et en tout dernier. Après même les 60 ans. Non. Après même les 50 ans. 13-17. Et ça je trouve ça hyper important pour les marques. Donc je vais peut-être vous demander juste de modifier ça. L'histoire des mails. C'est terminé. Donc j'enchaîne avec les commandes. À faire. Je vous laisse. Dire bonjour à Josiane ce matin. Qui n'est toujours pas vraiment de meilleure aimer. Donc. Pour les commandes. Comme je vous disais. C'est tous les jours. Pour le moment. Ça dépend un petit peu. De quand est-ce que j'ai prévu de bouger. Dans la journée. Par exemple. Là je vais bouger. J'ai rendez-vous à 11h. Donc. Je fais en sorte d'amener les colis. Juste avant. Donc je les prépare avant. Si je sens que j'en ai trop. En fait. Je fais tout ce que je peux préparer. Jusqu'à temps qu'il faut que je parte. J'amène ça. Et le reste. J'emmènerai le lendemain en fait. Mais généralement. Enfin c'est pas généralement. Tous vos colis. Partent en 1 à 2 jours. Ouvrés. Jamais plus. Pour l'instant. Heureusement. Et je compte rester sur ça longtemps. Alors. Ce que vous voyez derrière. C'est pas une culotte ou que sais-je. C'est juste un petit haut. Que j'ai mis là. Qui ne m'allait pas ce matin. Je voulais. Ah oui. Donc là. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai pu faire un petit peu. Le bilan du premier mois. Mais pas que au niveau du chiffre. Puisque Shopify. Ça m'énerve vraiment. Nous donne plein de statistiques. Donc ça c'est vraiment cool. En plus moi j'ai fait Google Analytics. Aussi. Donc ça permet d'autres stats. Donc ça c'est super. Et je voulais vous parler d'un autre truc. Par rapport à ça. Moi le bilan. Mais que j'ai fait assez vite. Et que du coup. Je vais essayer de régler aussi assez vite. C'est que. Je perds du chiffre. Bêtement. Entre guillemets. Puisque. Moi quand j'achète. Mes produits. Je les achète par pack. Le plus souvent. C'est. 3S. 2M. 1L. Vous ne pouvez pas acheter le nombre de S que vous voulez. Le nombre de M que vous voulez. Le nombre de L que vous voulez. Et quand c'est XL des fois c'est 2S, 2M, 1L, 1XL. Là quand il y a du XS. Enfin bref. Ça se fait comme ça. Mais c'est pas vous qui décidez. Ce qui fait que. Pour le coup. Contrairement à ce que j'aurais pensé. C'est pas forcément le S. Vous voyez. Qui. Qui se vend toujours le plus. Et donc on se débarrasse facilement. Donc ce qui fait que sur certains modèles. Et bah le L a été très vite en rupture de stock. Il me reste plein de M. Il me reste plus de S. D'autres c'est le M. Il me reste du S et du L. Et ce qui fait que. Bah il y a des gens qui voudraient commander. Mais qui peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas leur taille. Et pour moi. Ce n'est pas rentable de racheter des packs entiers. Alors qu'il n'y a qu'une taille qui part. Vous voyez selon les articles. Et ça c'est quelque chose qui est possible. Quand vous avez plus de trésor. Puisque quand vous avez plus de trésor. Bah vous vous en foutez en fait. Dès qu'il y a une rupture. Vous vous rachetez. Et ce qui vous restera. Sera bradé au solde. Sauf que moi c'est pas possible. Parce que j'ai pas assez de trésorerie. Forcément pour le moment. Donc. Et bah pour moi. Je sais que j'ai perdu des ventes. Bêtement. Enfin bêtement. On s'entend. Comme ça. Et donc. Je retourne à voir mes fournisseurs. Début juin. Parce que ben on a une semaine de vacances. Donc on va pouvoir y aller ensemble. Ça va être je sais même plus début ou mi-juin. Pour que je puisse aller négocier en direct. Chez qui j'achète. De pouvoir acheter taille à taille. Parce que moi je passe encore par la plateforme. Mais là mon but ça va être de demander leur whatsapp. Ils fonctionnent beaucoup beaucoup par whatsapp. Les fournisseurs en général. Et donc. De leur demander de pouvoir faire ça. En leur expliquant que même eux en fait. Je pourrais leur acheter beaucoup plus. Et quand sur guillemets ils partent aussi de l'argent. Parce que. Ben j'ai certaines tailles qui partent le plus. Je sais qu'il y en a certains qui sont très arrangeants. D'autres non. Mais en tout cas on va voir. Ce qu'on peut faire. Je vais également aller voir d'autres fournisseurs. Qui eux n'ont pas de vente par internet. Et qui sont que en physique. Donc notamment un fournisseur. Chez lequel je compte acheter des robes. Des très jolies robes. Donc pour la période estivale. Donc tout ça. Ça va être à voir. A négocier. Aussi quand je vais retourner en juin. Je vais refaire une méga sélection de bijoux. J'ai trop hâte. Je vais faire quelque chose. Ça va être chiant. Vraiment. Toute la journée là ça va être relou. Et c'est d'ailleurs pour ça. Vous aurez pu le constater. Que beaucoup de magasins. Comme. De shop en ligne. Propose de la taille unique. Parce qu'on n'a pas ce problème là. D'ailleurs j'en ai pris. Pour la prochaine co. Là qui va sortir le 1er juin. Notamment pour des produits. Que j'achète en taille unique. Moi même. Tout ce qui va être des jupes. Vous savez. Elastique. D'ailleurs vous allez voir. Que le style que vous aimez. La que je porte. Je vais en avoir pas mal. Dans la nouvelle co. Et donc. Ça va pas du tout être majoritaire. Sur les vêtements que je vends. Parce que je sais que c'est embêtant. Quand même la taille unique. Même moi ça m'embête vraiment. Des fois. Mais j'ai décidé de proposer. Certains articles en taille unique. Surtout. Ceux qui je savais. Aller se vendre en gros volume. Puisque. Rupture de stock. Vous recommandez de la taille unique. Y'a pas de problème de se dire. Bah non je peux pas recommander un pack. Parce que ça me fait perdre de l'argent. Parce que le S va pas se vendre. Tandis que le M le L va se vendre. Ou vice versa. Et donc. Je vais pouvoir aussi comparer. Sur le mois à venir. Ce que ça va donner de ce côté là. Et vous savez que je suis très contente. De ne pas aimer les sucreries. Parce que j'en ai constamment à côté de moi. Pour vous en mettre dans les colis. Et sinon il n'y en aurait plus pour vous. Donc très contente au moins. Que ça soit pas mon péché mignon. Je me munis de mes colis. Et il est l'heure de partir. Colis. Enfin le problème du colis résolu. On est revenu me livrer. Ce matin. Donc c'est un colis My Musli. On va le regarder après. En plus il est ouvert. J'entends le Musli qui est dedans. Je fais oh là là. Ça fait plusieurs fois. Franchement la poste. Ils sont pas très délicats. J'en souviens la première fois. Maintenant je n'ai plus les déposer là-bas. Mais que j'allais vraiment à la poste. Pour déposer mes colis. Le mec. Vous savez. Moi je mets un petit papier de soie. Et tout bien à l'intérieur de mes colis. Je voyais prendre mon colis. Le balance à l'autre bout. Dans un truc. Je fais c'est pas possible. Sans savoir ce que c'est dedans. Bien évidemment. Donc bref. Nous allons regarder ce qu'il y a dedans. Alors en revenant. Là nous allons direction le centre commercial de Sesson. Puisque vous le savez. Je suis en colab. C'est tout bon avec eux. Donc je vous emmène avec moi. En fait au centre commercial. Une fois par mois. Un peu près. Là on va discuter aussi des prochaines colab et tout. Et je vais vous mettre en avant. Donc différentes boutiques au fur et à mesure. Et j'ai des trucs très cool pour vous aujourd'hui. Je viens d'arriver au centre. Et je viens de penser à quelque chose. Je me suis dit. Il faut que je leur dise. Attendez. Ça fait très hôtel quand même. On va changer de voiture. On va dire au revoir à ma Twingo. Que j'aime tant. Ma voiture dans laquelle. C'est ma première voiture. Du coup j'ai mangé dedans. J'ai dormi dedans. J'ai fait pendant trois ans. Mes trois heures de route par jour. Je soutiens beaucoup. Mais ils la reprennent. Du coup en septembre. On va être livré de notre nouvelle voiture en septembre. Qui est une voiture qui va être un peu plus adaptée à une vie de famille. Puisque dans ma Twingo trois portes. Benoît il a une petite voiture. Mais qui est plus adaptée. Enfin une petite voiture plus grande que la mienne. Mais plus adaptée. Parce qu'elle a cinq portes et tout. Donc on garde quand même une voiture. Ce que j'appelle voiture poubelle. Où on fait tous nos trajets. Vraiment on n'a pas peur qu'elle soit rayée. S'il y a un endroit où ça craint. On y va avec. Mais on a pris une autre voiture. Je vous en parlera un peu plus tard. Elle nous est livrée normalement. En septembre. Donc avant l'arrivée de Baby en octobre. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin bref. On aura le temps d'en reparler. Donc là petit programme. J'y vais. Je vais voir Amandine. Donc c'est la chargée de com. De marketing. Je ne sais pas trop comment on dit. Du centre commercial. On va un petit peu en parler. Et parler des prochaines collabs. Pour qu'on se cale vraiment. Et que ce soit plus clair pour tout le monde. Et pour vous aussi. Que vous sachiez un petit peu. Tous les combien on y va. Surtout pour les grenesses qui me suivent. Ça peut être plutôt très intéressant. Aujourd'hui je vais vous présenter des boutiques. Contrairement à la dernière fois. Qui sont bien plus propres quand même. Au centre commercial. Et après ça. Donc on fait le petit tour dans les magasins. Les repérages. Et après ça. Je vous propose des codes promos. Ça c'est super cool. Les codes promos en magasin. J'adore ça. Donc en gros. Vous aurez juste à vous présenter en magasin. Dire le code. Et puis ils appliqueront ça. Enfin ils appliqueront la réduction en caisse. Et... Ah oui. Si quand même. Donc comme d'habitude. Vous le savez. C'est des collabs. Je ne suis pas rémunérée. Mais j'ai une carte cadeau. Quand je vais au centre. Et je ne vais pas la faire aujourd'hui. Enfin je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. On l'utilisera très certainement dans le prochain vlog. Je vous invite à être là. Pour le prochain vlog. Puisque normalement. Ça devrait se faire comme ça. Je suis pratiquement sûre. Moi je ne peux rien vous cacher. J'en peux plus. On sait le sexe de bébé. Dans 8 jours. C'est ça. Je n'en peux plus. Je vais être à la moitié bien entamée de mon cinquième mois. On n'en peut plus avec Benoît. On s'en fout. Ça soit une fille ou un garçon. Mais on veut savoir pour se projeter. On a envie de faire des achats genrés. Depuis le début. Là on fait des achats mixtes. Qui sont trop mignons. Mais là on veut du genré. On n'en peut plus. Donc là je ne veux plus rien acheter pour bébé. Tant qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc on fera ça dans prochainement le prochain vlog. Ou en tout cas ça sera à suivre. Bref. Trêve de blabla. Nous y allons. Du coup première chose hyper intéressante. Que je voulais vous montrer. Parce que ça c'est très propre au centre. Et il y en a vraiment tout le temps. Ce sont des bornes. Comme ça vous avez possibilité de jouer. Donc en ce moment. Comme vous le voyez. Il y a à gagner. Donc en fait soit un week-end bien net. Soit 10 000 euros de shopping. Et c'est des bornes où vous pouvez directement jouer. Franchement il y a beaucoup de gagnants. Moi qui ai travaillé dans le centre. Je vois qu'il y en avait vraiment beaucoup. Les offres ça change tout le temps. Donc n'hésitez vraiment pas à jouer. Au niveau des boutiques. On va commencer par la petite étoile Paris. C'est là-bas derrière Carole. Je voulais vous montrer franchement cette boutique là. On y passera peut-être aussi. Pas forcément aujourd'hui. Mais Bayezéa. Et vous voyez d'ailleurs. Attendez si j'éloigne le micro ça va pas. Le petit drapeau juste ici. Faites des mers. C'est pour signaler que les offres fonctionnent dans les magasins. Où il y a des petits drapeaux devant. Donc Bayezéa. On ira peut-être faire un tour une prochaine fois. Mais en tout cas la petite étoile. On va y aller. C'est également un magasin que j'adore. Ça fait en fait partie des magasins qui sont en exclusivité. Vous voyez par rapport au centre co. Et c'est vraiment des pièces. Enfin vous voyez l'intérieur. C'est juste trop canon. Et il y a des pièces vraiment super sympas. Sous-titrage Société Radio-Canada On enchaîne avec ma fameuse boutique chouchou. Assez sombre pour les enfants. C'est Crazy Kids. C'est un concept store pour enfants. C'est juste génial. Là l'enfant il ne peut pas enlever l'assiette. Si on tire comme ça ce n'est pas possible. Et ensuite il y a juste à dévisser comme ça. Et ça s'enlève. Ça s'enlève. Et si on fait ça. Oui ok. Oui c'est ça. Et les petites gourdes aussi qui sont sympas. Avec la petite paille. Qui est super chouette. Et c'est pratique pour les tout petits de l'ouvrir en fait. L'ouverture, la fermeture. Et là après on a le biberon un peu tout en un. Donc on a un couvercle. On a ce qui est fait pour l'anticholique. Ça mélange bien le lait. A l'intérieur on a une petite réserve de lait. Un peu pour le lait en poudre. Là on a le couvercle de la boîte. C'est top. Et du coup le couvercle du biberon. Donc c'est très pratique aussi pour ranger et transporter un peu partout. Ah carrément oui. On a une petite mat du cou tout seul. Ok. Comme ça. Soit on a le lot déjà prêt en fait. Ok ouais. Avec l'assiette et le tapis. Ils se mettent au frigo. Ouais c'est ceux là. Ça va être pas pour les dents. Tout à fait. Et ils sont très simples à attraper pour les tout petits. C'est un rond assez fin. Ça sert à partir de quel âge ça un peu ? Dès la naissance. Enfin il y a des enfants ils utilisent. Ils peuvent l'utiliser dès la naissance. Là ils disent de moi. Mais en réalité c'est parce que l'enfant commence à tracer dedans. Dans ces mois là. Et les petites vagues qu'il y a dessus un peu. Ça sert aussi à bien toucher les gencives. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Je regardais notamment les sacs allongés mais comme je vous ai dit je pense que je reviendrai quand je serai le sexe parce que vous voyez ils sont tous trop trop beaux mais pour le coup au niveau du coloris je préfère vous voyez les bleus et les verts là bas attendre de savoir et c'est ce qu'elle me disait la bandeuse je parle tout ce qui est en nid d'abeille comme ça et bien l'intérieur c'est waterproof donc c'est juste génial et ils sont vraiment super super jolis donc ça mardi prochain pareil on revient et je vais vraiment voir pour en prendre. Il y a des langes enfin vraiment Nobodino c'est une marque que je trouve juste sublime vous l'avez certainement beaucoup beaucoup vu mais là c'est plus la même marque mais vous avez plein plein de coloris vous voyez vous avez même les tapis d'éveil ça c'est quelque chose que j'aurais pour prendre. Attendez je vous montre vous voyez ici avec différentes épaisseurs moi je pense plutôt en prendre un simple et prendre un arche qui sont juste par terre là à poser dessus. C'est parti ! 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 Il est 14h je viens de rentrer j'ai repas comme pas possible du coup là j'ai déjà mis mon assiette à chauffer. Et donc pour finir sur le petit tour du centre et bah franchement aujourd'hui c'était super cool le point avec Amandine aussi parce que ça permet de se projeter sur les futurs collabs. On attend de vous aussi que vous nous disiez ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas ce que vous attendez ce que vous attendez moins plus un petit peu tout ça donc aujourd'hui je vous ai montré deux boutiques en sachant je vous en ai montré d'autres la dernière fois la prochaine fois ça sera encore d'autres entre les collabs bien sûr ou pas entre les collabs j'y retournerai donc on verra aussi d'autres boutiques mais donc pour finir avec ça deux codes promo à vous donner déjà vous le savez je suis également en collab avec Body Minute donc dans le centre Cesson donc celui Cesson plus sur Instagram vous voyez je teste différents soins je vous parle des bons plans du moment même si je peux pas les faire parce qu'étant enceinte il y a certaines choses que je ne peux pas faire mais je vous partage tout sur sur Insta et donc là je vais vous donner un code promo qui vous permet d'avoir parce que Body Minute c'est soit sans abonnement soit avec abonnement et avoir un abonnement ça vous permet en fait d'avoir toutes les prestations et les soins moins chers donc c'est pas négligeable quand vous voyez les montants donc si vous y allez souvent l'abonnement est clairement plus rentable tout de suite voilà pour ça je vous ai partagé la promo en plus du moment qui est le soin profond que j'ai fait que j'ai trop kiffé pour le visage qui a 28 euros au lieu de 48 sans abonnement et je crois qu'il est à 35 avec abonnement à vérifier mais voilà et donc que je vous donne le bon code donc c'est des codes pour l'un ou pour l'autre que je vais vous donner les équipes sont au courant c'est des petites équipes donc vous en faites pas tout le monde est au courant au niveau du centre commercial donc vous allez à la caisse et vous dites bah j'ai un code promo voilà Shirley enfin ils vont vite tilter ils sont tous au courant et donc body minute c'est le code body Shirley Cesson après dites que vous venez de la part de Shirley le code promo tout ça vous inquiétez pas mais body Shirley Cesson et donc c'est un mois d'abonnement offert et les frais de dossier le petit bruit du micro-ondes qu'on adore donc c'est sur sur abonnement comme comme je vous le disais vous pouvez toujours faire sans abonnement ça vous intéresse pas mais en tout cas si vous voulez souscrire à un abonnement sachez qu'avec le code body Shirley Cesson vous avez et les frais de dossier et le premier mois d'offert voilà et le deuxième code promo c'est ce que vous venez de voir en dernier donc crazy kids l'amour que j'ai pour ce magasin il est incroyable et surtout que là j'ai vraiment discuté avec les équipes il y a une vendeuse qui est venue expliquer plein de trucs dans le magasin et alors un truc que moi j'adore peu importe la boutique où je vais c'est les vendeurs qui aiment leur métier vous le sentez qui connaissent plein de trucs qui adorent vous expliquez plein de trucs et tout là l'équipe elle est juste super chaleureuse ils connaissent danser leur boulot mais c'est pas le cas partout là elle connaissait tellement de trucs une des vendeuses et elle m'expliquait plein de trucs j'étais en train de tout apprendre je me suis dit oh la la va falloir que je retienne donc il y a encore plein de choses que je ne sais pas mais pas envie de vous dire c'est normal donc là j'y retourne mardi et je peux vous dire mardi ne marcelez pas mardi je vous dirai le sexe quelques jours après vous n'allez pas attendre longtemps bah pour toute façon ce sera dans le blog de vendredi donc donc voilà mais moi mardi dès que je sais le sexe à je peux vous dire que j'y retourne je fais la rasia sac à l'ange et tapis des veilles bidules après selon les arrivages qu'ils auront je repasserai peut-être un peu plus tard pour des trucs qui me penne un peu plus des hochets les trucs pour les dents j'ai vu trop de trucs le truc à tétines fin les veilleuses vraiment trop de trucs donc je vais faire une rasia là bas j'y retournerai avec benoît pour que on puisse aussi voir ce qui nous plaît peut-être un ciel de lit faut que je vois pour que je demande à la proprio si je peux mettre un crochet au plafond pour le ciel de lit j'aimerais beaucoup mettre un ciel de lit mais je vais voir ça en tout cas je suis trop contente vraiment ah oui je vous ai pas dit le code promo je vous ai dit je suis trop contente le code promo écoutez moi bien j'ai jamais mis un code promo si cool même sur des enseignes sur internet c'est moins 30% sur toute la boutique à partir de 50 euros d'achat c'est génial et donc c'est le code crazy charlay donc voilà franchement celui là je suis juste méga 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 content parce qu'il est hyper avantageux donc surtout n'hésitez pas il y a la marque ben franchement les deux coups de coeur que j'ai eu celle où je me projette un peu moins j'arrive jamais à retenir les marques c'est terrible elles sont connues en plus c'est deux marques de toute manière en fait qu'on voit beaucoup sur sur instagram en fait c'est twist shake twist shake et c'est pareil les les tototes les tétines bibs ils en vendent donc c'est vraiment plein de marques super connues et au top du top donc twist shake ils y sont et no body nose mais c'est mon coup de coeur mais absolu mon sac allongé enfin mon sac le sac allongé tous ces trucs là l'emballage le tour du quart de santé les langes les bidules et tout mais no body nose rien d'avoir partout dans la chambre j'arrive et voilà je sais que c'est des marques qu'on aime toutes et tous beaucoup beaucoup la déco enfin il ya tellement de trucs vous l'avez vu des jeux des bidules et tout donc moins 30% des 50 euros crazy je suis juste trop trop contente donc vraiment voilà suite à ça dites moi ce que vous en pensez si vous trouvez ça cool ce que vous voulez pour le mois prochain en code promo alors le mois prochain ou celui d'après on arrive en tout cas au fur et à mesure mais les enseignes donc tout est sur le site je vous avais montré la fois les enseignes qu'il y a mais n'hésitez pas même dans la mode femme à me dire les enseignes vous souhaiteriez des codes promo un petit peu tout ça vraiment et je vais vous faire une story à la une sur insta si à ou si vous souhaitez c'était utile retrouvez les codes promo voir les boutiques un petit peu tout ça je vous mettrai tout évidemment sur instagram il me semble que je vous ai tout dit 14h10 il est temps que je mange donc je vous ai dit que je vous montrais mes assiettes aujourd'hui je les remis à chauffer en fait parce qu'elle n'était pas assez chaude c'était bien la peine de sonner et je prends juste un petit bout de grouillère vous avez que j'avais acheté la lidl avec vous la semaine dernière vous allez voir je retourne à des assiettes très très simple mais pour éviter une trop grosse prise de poids parce que c'est à chaque fois je mange ce qui me donne envie je vais finir comme un gros baleineau donc j'évite et j'essaye beaucoup plus qu'avant de faire attention aux trois laitages qui sont recommandés par jour à mixer des fruits des légumes des légumes des légumes de la viande du poisson ne joue pas avec un poteau sur lait tous ces trucs là parce que même si nous on a besoin de s'oublier et bah pour baby c'est important et donc pour l'assiette en elle même on ne peut pas faire plus simple riz poulet riz basmati poulet qu'on a acheté chez enfin au stand les brésés hier et c'est donc les restes rien de plus simple basique efficace on adore et on va rajouter du poivre après manger j'ai enchaîné avec les stories pour le centre commercial du coup j'aime bien moi tout tout écrire tout préparer mes stories tout enregistrer comme ça je vous les poste d'affilée après il n'y a pas à 10 minutes entre chaque story le temps que je les prépare donc ça c'est les poste et le colis maï muesli franchement maï muesli je les aime ils remplissent mes placards à chaque fois mais ils font pas les choses à moitié déjà j'ai reçu de nouveaux exemplaires pas deux mais deux d'e parce qu'en réalité c'est quatre nouveaux exemplaires de mon muesli puisque vous le savez il est toujours en vente bien évidemment les muesli que j'ai fait en collaboration avec maï muesli d'ailleurs on va faire une recette cet après-midi avec donc je vous le rappelle pour la compo c'est pur flocon d'abouane quinoa cacao crunchy noisette paillettes de chocolat noir canflex au chocolat flocons protéines et soca je sais ce qu'il ya dedans c'est juste pour vous dire les intitulés exact donc ça c'est super cool franchement je l'aime toujours autant quel plaisir de le voir franchement c'est trop beau de voir ses projets comme ça avec ça ils m'ont envoyé les muesli ah mais attendez je suis trop bête oh mais oui je suis trop bête n'importe quoi je croyais que c'était deux fois deux les mêmes mais en fait pas du tout c'est quatre muesli différents donc il y en a bien un qui s'est éclaté un dans le voyage donc il y en a partout dans le colis attendez je vais vous le remettre à l'endroit celui-ci qui se présente comme ceci qui est donc le pineapple coco crunch ensuite l'autre muesli estival c'est le pink granola comme ceci avec du granola des framboises des cranberries vous savez entouré de chocolat blanc de la c'est de la seuil attendez je ne sais pas des canneberges au chocolat blanc c'était ça les cranberries et cranberries des graines de grenade et des framboises voilà ensuite le summer muesli qui est avec des plaquettes de yaourt et des crunchies comme fruits de la passion et le dernier c'est le blueberry lemon cake où c'est avoine crunchy biscuits de chocolat blanc et citron et myrtille et voilà 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 donc ça c'est tout bon donc juste que je vous dise vous le savez avec mon code promo vous aviez qu'est ce que vous voyez en rouge dehors qu'est ce que j'ai en rouge j'ai rien en rouge ça doit être le reflet donc avec le code promo avant vous aviez ces six pots là d'offert en fait pour être clair pour tout achat supérieur à 10 euros sur le site et bien avec mon code promo vous aviez ce kit là d'offert et maintenant on change pour la période estivale pour que vous puissiez découvrir ces muesli là donc c'est toujours six mini portions mais cette fois ci sous forme de tube et pas sous forme de peau donc deux de chacun que je vous ai présenté bah non parce qu'il n'y a pas celui à l'ananas bah si summer blueberry pink là c'est le pineapple coco qu'il n'y a pas dedans mais sinon les trois autres ils sont x2 là dedans et que je vous redise mon code tout est en story à la une insta si jamais ça vous intéresse j'avais sorti également un vlog sur les backstage de ma collab si jamais et donc mon code c'est love-6 charlet voilà si jamais vous les commandez il n'est dispo que juste enfin que jusqu'à début janvier 1er le 1er janvier mais n'importe quoi 1er juillet si jamais et donc voilà pour ça il faut du coup que je refasse les stories des de ceux de cet été parce que il n'y est pas pris tous j'en ai pris que deux je pensais qu'il n'y en avait que deux donc voilà pour ça et avec tout ça vous voyez comme tout est très chronopage en même temps je suis rentrée à 14h j'ai mangé il est déjà 15h30 donc les stories et tout ça prend toujours beaucoup de temps donc je finis de prendre ça puisque c'est des stories que je mettrai demain matin j'essaye toujours de ne pas vous bombarder trop de de stories en fait la même journée le lendemain vous en ayez beaucoup beaucoup moins donc des fois je pré-filme des petits trucs comme ça et puis je vous mets ça le lendemain pour répartir à peu près tout bien sur la semaine et on va repartir là-haut après on va faire des recettes bah oui mais du coup c'est pas pratique cette affaire on va faire les recettes que j'ai à faire avant de monter pour laisser le temps de cuisson et ne pas perdre de temps allez hop ça c'est bon je vais ranger je crois qu'il faut vraiment que dans ma cuisine je me fasse un placard my muesli parce que là donc on se retrouve dans la cuisine attendez je vais mettre le four à et avant tout à chauffer hé vous savez je vous ai dit il y a quelques jours dans le dernier vlog ou je ne sais plus quand que notre la baisselle nous avait lâché il refonctionne maintenant il enlève le congèle de dessus parce qu'on devait aller en acheter un autre demain et d'un coup je sais pas quelle manipulation il fait il fait non mais il refonctionne enfin il fonctionne de nouveau je dis ah bon bah écoute donc ça un problème de moi ensuite recette il n'y en lacune et c'est la plus courte que ah j'ai pensé à ça quand je vois l'horloge j'ai regardé derrière moi je me suis dit mais attends il n'y a pas deux heures et demie il faut que je la change elle est toujours à l'ancienne heure il était temps enfin il était temps quand même de le faire donc il faut que je pense à ça tout à l'heure vous n'avez absolument pas y penser je le sais donc recette la plus simple puisque l'autre c'est une recette de Geniusy Life donc je vous remontrerai avant de la faire que j'ai déjà faite avec vous en vlog et qui est retrouvable sur son install donc je ne vais pas le refaire ici je vais juste vous montrer la recette mais donc pour celle que je fais et que j'ai fait moi même en même temps j'ai envie de vous dire je mélange trois ingrédients c'est pas très compliqué je prends mon musli en fait depuis que je suis enceinte j'ai beaucoup plus de mal à manger juste du musli comme ça le matin ça me dégoûte un peu alors que j'adore la recette donc il y a des moments ils passent des moments ils passent pas mais la meilleure façon de le faire passer à tout moment de la journée c'est les barres céréales et je voulais trop en faire et donc bah j'ai tout simplement testé un truc qui a fonctionné dès le départ donc je mets 100g 100g attendez parce que c'est ce que j'ai fait la dernière fois mais ça n'en a pas fait énormément de portions bon je vais quand même faire 100g parce que je vais faire l'autre je referai plus souvent s'il faut donc vous mettez 100g je vais me faire comme derrière les packagings Alza ou autre mettez 100g du musli sur les blocs X My Musli une fois que c'est fait vous venez prendre je vais vous faire tomber du miel 2 cuillères à soupe ah ça colle moi je le fais à la louche mais on sait ce que c'est 2 cuillères à soupe une fois que les 2 cuillères à soupe sont mises et que vous avez les doigts bien collants on vient take un oeuf on mélange tout et c'est terminado ohlala mes chers on l'a fait les choses proprement on dirait une enfant j'ai une grosse bure oh non je suis trop nulle je voulais filmer la recette pour la mettre sur insta j'ai oublié mince et bah tant pis je la refinerai de toute façon je la fais assez souvent mais de toute façon j'avais ça à voir avant je sais que j'avais déjà ajusté la dernière fois 100g c'est pas assez c'est trop gluant il faut quelque chose d'un peu plus consistant donc je vais voir combien de grammes au final il faut mettre je crois on était plus vers 150 limite la dernière fois pour que ça rentre bien et voilà là on est bien donc effectivement c'était 150g de muesli en tout cas avec mon muesli 2 cuillères à soupe de miel et un oeuf donc là on prend la grille on met le petit tapis vous savez c'est les tapis que j'achète chez Action d'ailleurs il va falloir que j'aille en acheter d'autres parce qu'il commence un petit peu à vieillir et donc là tout simplement vous mettez la préparation sur le tapis et donc là vous donnez la forme d'un bloc donc là pour le coup l'épaisseur ça dépend vraiment de ce que vous aimez mais en tout cas je fais quelque chose de rectangulaire pour pouvoir couper ça en forme de barre céréale et vous voyez j'essaye quand même de le de le compacter il n'y a pas besoin d'y aller fort ça se compacte bien mais pour que ça se lit bien entre je pense que j'aurais même pu mettre encore plus de céréales mais la dernière fois j'aimais bien comment ça avait donné niveau épaisseur on est pas mal donc là on est bon je mets ça au four on me demandait pas combien de temps j'étais juste que je mets ça à 180 degrés et moi je vois vraiment à l'oeil comment ça donne quand c'est bien doré et bien j'enlève mais il faut que ça soit quand même assez cuit quand vous faites des barres céréales comme ça pour que ça tienne bien et que ça se défasse pas quand juste vous la tenez et donc pour la recette qui suit je vais vous remontrer le compte de Ginny donc g-i-n-i-e .lclife comme lc et life je vous aide beaucoup je le sais donc qui se présente focus comme ceci et donc c'est une recette je vais aller dans mes enregistrements parce que ça fait quand même un petit temps qu'elle a sorti mais vous allez pouvoir la retrouver tout de même assez facilement quand je vais vous montrer il y a trop d'autres recettes à tester mais pas ici donc on testera pas aujourd'hui voilà c'est la photo qui se présente comme ceci et c'est le flan chocolat light environ 135 calories la part donc coupé en huit vous pouvez en faire en grand ou plusieurs petites vérines moi je trouvais en grand c'est plus simple c'est merci pour ça parce que ça c'est vraiment un truc que avant j'avais tout le temps à disposition et ça m'évitait tellement de grignoter parce que c'est l'enca qu'elle propose qui est le meilleur pour moi vraiment j'ai vraiment pas l'impression que le truc il est healthy c'est tellement bon et en même temps ça cale vraiment donc c'est pour moi l'enca parfait donc je vais le refaire comme ça ça m'évitera de grignoter même si j'ai arrêté mais depuis trois jours alors bon on va essayer de trouver des choses sur la longue durée m'évitera de grignoter de retour au bureau pendant la cuisson là je vais vous expliquer ce sur quoi je bosse du coup on repasse du côté site pendant les jours qui arrivent comme je vous l'ai dit avec le problème de cartes tout ça que j'ai du commander ma nouvelle co je la recevrai que plus tard bien avant le 1er juin avant le 1er juin date de sortie quand même mais pas tant que ça ce qui fait que je n'aurai pas du tout assez de temps pour tout tout préparer donc que je vais déjà faire un travail en amont qui est le travail des fiches produits qui est quand même le travail qui prend le plus de temps donc je vous ai montré dans le dernier vlog sur le site qu'est ce que je devais remplir donc je vais faire ça pour tous les articles je sais ce que je vais avoir mais avant ça pour ne pas perdre de temps ce que je vais faire aujourd'hui donc les fiches produits je vais commencer demain et aujourd'hui je vais déjà pour chaque produit mais rentrer dans mon petit tableau stock et marge puisque ça va me permettre et de leur donner un nom puisque chacun de mes produits a un prénom ça vous le savez et également de définir son prix donc déjà ça va faire un gros gros boulot aujourd'hui je choisis le nom du modèle le prix je calcule ma marge je remplis le tableau et ça va déjà nous prendre un petit temps aujourd'hui pour tous les produits parce qu'il y en a vraiment pas mal pour la nouvelle co et donc après du côté du site il va me rester pour ce soir mon après-midi est déjà bien avancé mais après ça il me restera un tiktok à faire j'essaye de sortir un tiktok vous entendez peut-être il ne faut pas me lioler d'en bas c'est insupportable un tiktok tous les jours j'essaye puisque c'est là où je ramène le plus une clientèle qui ne me connait pas en tant qu'influenceuse donc c'est hyper important pour les ventes et donc ça et les posts sur l'insta de Badbiche puisque tous les jours j'essaye quand même de poster des articles donc de vous le montrer alors c'est les deux photos à chaque fois que vous allez sur le site mais également les photos non portées que vous n'avez pas encore sur le site pour les anciens vêtements que je ferai pour les nouveaux parce que alors les nouveaux des remontées que j'ai eues c'est qu'il faudrait que j'en fasse une portée comme j'ai fait une détaille comme j'ai fait également une de dos une pas portée et je crois que j'ai tout dit de toute façon je me suis noté ça mais vraiment pour que ça soit plus complet et donc sur insta ça permet que je vous mette vraiment les articles donc depuis le début j'ai mis ça et je continue chaque jour de vous mettre des petites choses mais là je veux vraiment mettre les bouchées doubles parce que les vêtements que je vais vous mettre là c'est l'ancienne co la co qui est là depuis l'ouverture du site et donc il ne va plus rester très longtemps ou en tout cas il ne reste plus d'articles donc à chaque fois je vais vous dire enfin s'il est temps de passer comment s'il n'en reste pas beaucoup ou si vous avez encore un petit peu le temps et puis ça vous permet de voir les produits sous un angle différent donc qu'est-ce que je prends en ce moment en goûter deux tranches de jambon un petit peu de gruyère parce que le plus souvent le midi je prends un yaourt ou des fois à la place du gruyère enfin du gruyère si je veux prendre un yaourt je prends un yaourt un truc laitier et des un mélange de noix celui que j'avais acheté également avec vous chez Lidl donc j'en prends 30 grammes à peu près et ça alors comment vous dire que c'est un Anka qui me cale alors mais qui me cale pendant ce temps là j'en profite pour être sur Tik Tok puisque alors Tik Tok c'est pas mon domaine de prédilection et donc il me faut de l'inspi et donc je vais dans enfin je regarde les Tik Tok plus dans la catégorie pour toi les abonnements je les fais plus le soir quand c'est pour moi mais là je regardais pour toi et je vais pas les regarder pour regarder Tik Tok je vais regarder pour capter des musiques qui m'inspirent et sur lesquelles je vais pouvoir moi faire des Tik Tok pour Bête Biche c'est comme ça que j'ai l'inspiration derrière Tik Tok posté il est exactement 18h53 bonjour Josiane j'en ai marre là je vais regarder ce qui oh je suis en craquage c'est merveux je vais regarder ce qui reste ce qui me reste à faire pour ce soir et je vais commencer à mettre vous voyez là je vais mettre les frites déjà au four ce soir on fait on fait poisson saumon en l'occurrence et des frites au four donc ça et pour ce qui est des posts insta que j'ai à faire pour la boutique je le fais souvent le soir en même temps que de regarder la série pour pas perdre de temps parce que ça ça prend beaucoup de temps petit bilan je n'ai pas fait tout tout ce que j'avais à faire mais j'ai quand même très bien avancé comme j'ai pas de tournage ni de choses niveau influence prévu demain je vais avoir plus de temps bureau parce que quand c'est vachement coupé comme ça entre l'influence et le site c'est plus compliqué d'être très très productif pour le site mais j'ai quand même bien avancé donc je suis contente je pense que pour aujourd'hui je m'aurais été là parce que je n'ai pas été à la piscine du coup parce que beaucoup de parce que elle était ouverte entre midi et deux aujourd'hui et que j'étais au centre session donc pas ça pour aujourd'hui j'ai pas pu aller à la salle non plus donc je vais essayer du yoga j'avais prévu d'essayer du yoga aujourd'hui puisque vous le savez j'ai un abonnement enfin ce mot sort qui l'a du coup j'ai accès à TSE Trend Sweat Hit de Tini et Sissimua et ils font du yoga prénatal enfin il y a des vidéos sur le yoga enfin de yoga prénatal donc je vais en essayer une ce soir par contre je crois que j'ai même plus de leggings il faut vraiment que j'en rachète un parce que un ça suffit pas je vous reprends pour clôturer dans mon lit donc avec mon portable parce que ma caméra est en bas finalement pas de yoga ce soir puisque je n'ai jamais trouvé mon leggings donc c'était plus en train de m'énerver qu'autre chose donc je me suis posée on a regardé le dernier épisode de Breaking Bad avec Benoît on a mangé ça vous l'avez vu j'en profite pour vous montrer les barres céréales puisque Benoît on avait mangé deux déjà quand j'ai voulu vous montrer il aime vraiment beaucoup donc c'est cool je lui ferai ça donc ça top le flan choco lui il est comme d'hab j'ai mangé ça aussi ce soir en dessert avec des fraises et puis voilà ma foi ça se termine ici j'espère que cette journée avec moi dans mon quotidien pro entre influence et et entrepreneuriat vous aura plu si vous avez d'autres idées de vidéos 24h avec moi que vous voulez et bien dites les moi en commentaire et je vous les ferai avec plaisir je vous ai pas parlé d'un truc aujourd'hui dont vous vouliez que je vous parle mais il faudrait que j'ai un peu plus de temps pour ça c'est les fournisseurs comment on les trouve comment ça se passe un petit peu tout ça donc ça ça sera dans un prochain vlog mais si vous avez des idées thématiques que vous voulez que je fasse et bien je suis toute oui donc si ce vlog vous a plu comme d'habitude le petit pouce en l'air le commentaire abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ça permet de soutenir mon travail ça fait juste super chaud au coeur c'était compliqué à dire activez la petite cloche pour recevoir une notif à chaque nouvelle vidéo rejoignez-moi sur Instagram allez faire un tour sur Badbiche sur l'instat de Badbiche sur le tiktok de Badbiche je crois que j'ai à peu près tout dit je vous fais plein plein gros bisous et nous on se dit à vendredi prochain bye bye ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz Merci.